... Retrouvez tous les sujets de société dans Soyons Direct avec le quotidien 20 minutes. Retour sur le plateau de Soyons Direct avec deux vrais coups de coeur. On va entendre parler d'eux la semaine prochaine, Émilie Dequenne d'abord. Bonsoir Émilie, vous serez à l'affiche aux côtés de Sandrine Bonner, Philippe Torretton et Grégory Dérangère d'un très joli film de Philippe Lioret, L'équipier, qui sortira mercredi. Et Jonathan Nociter, réalisateur américain, francophone et francophile, passionné par le vin et qui nous transmet sa passion dans un autre film savoureux qui sortira lui aussi mercredi. Mondo Vino, un film qui avait été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes, où vous aviez été très applaudi, la salle debout, et c'est un film qui le mérite. Alors, vous connaissiez Émilie, vous qui avez tourné avec Charles Trampling ? Non, pas encore. Voilà, vous avez connaissance, Émilie, 23 ans. Tout est allé très vite pour vous, vous avez été révélé par le film Rosetta, des frères Dardenne, c'était un vrai conte de fées, c'était votre premier film, un casting de 3000 personnes. À sauf près, oui, 3000 lettres en tout cas. 3000 lettres, vous êtes celle que les frères Dardenne choisissent pour interpréter Rosetta, une interprétation magique qui vous vaut le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Vous n'avez même pas 18 ans, 17 ans ? J'avais 18 ans, j'avais encore 17 ans. Oui, oui, à quelques semaines près, vous aviez encore 17 ans. Ça reste jusqu'à maintenant votre souvenir le plus fort et le plus émouvant de votre jeune vie d'actrice ? Oui, dans ma carrière, oui, c'est le plus beau souvenir que je peux avoir, dans ma toute petite carrière, s'il en est une. Il en est une, parce que depuis, vous n'avez pas arrêté de tourner, vous avez tourné beaucoup de films, il y a celui qui sortira mercredi. Vous êtes une vraie nature au cinéma, Catherine Benmaor vous a croqué, vous qui croquez la vie. À moins d'avoir un chou-fleur à la place des oreilles, vous aurez compris qu'il s'agit d'Émilie, Émilie de Ken. Depuis 5 ans, pour cette nouvelle starlette du cinéma français, la vie est un joli petit conte de fées. Souvenez-vous, en 99, à 19 ans, elle faisait ses premiers pas au cinéma, et aussi ses premiers pas vers la célébrité, puisque son rôle de Rosetta dans le film éponyme des frères d'Ardène lui avait valu une jolie récompense. C'est difficile, pardon. Déjà, je voudrais embrasser ma famille, qui doit certainement me voir à la télévision. Je les aime très fort, je voudrais embrasser maman, papa, Audrey. Je voudrais... Je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette jonte. Parce que... Ils sont géniaux, je voudrais remercier l'équipe. Depuis, Émilie a arrêté de faire pleurer les gens, elle a enfilé de jolies robes et enchaîné toute une série de jolis rôles. Du pacte des loups à l'américain, en passant par une femme de ménage, ou encore oui mais, la petite Émilie s'éclate. Tu veux laisser ma belle-sœur ? Euh, non. Bref, aujourd'hui, à 23 ans tout juste, Émilie vient de terminer son huitième film, L'équipier de Philippe Luret. Une histoire de phare et de marin. Et nous, on est allés la rencontrer à la projection de l'avant-première. Et on est bien contents, eh oui, d'abord parce que ça nous a permis de rencontrer le beau John. Vous savez, John Nolet, l'ami du bigoudi, l'as de la tignasse, le coiffeur des stars. Et on peut dire qu'il s'applique le jojo. Une fille comme Émilie, ça se bichonne. Ça y est, c'est fini. C'est joli. C'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Allez, en route, Émilie, ton public t'attend. Bon, les photographes, c'est déjà fait. Allez, on y va. Ça se voit pas vraiment là parce qu'elle est un peu stressée. Mais Émilie, dans la vraie vie, c'est une fille qui pétille, qui rayonne. Elle a le feu, elle a le feu, non ? Elle a... Elle a... Elle est l'éternelle jeunesse, quoi. Elle est la vie, quoi. Elle a cette espèce de côté flamboyant qui avance et qui s'arrête jamais. Sans ses racines, elle a un côté extrêmement ancré dans le quotidien. En même temps, elle a beaucoup de poésie. Donc, je trouve que c'est une vraie nature. Eh oui, c'est une vraie nature. Et en plus, elle est très nature, Émilie. Regardez, elle est super cops avec Séverine Ferrer. Si c'est pas être nature, ça. Et voilà. On est amoureuses, on est grand amoureuses. On peut pas s'embrasser devant les caméras, parce qu'on devrait pas que ça devienne officielle. Mais c'est pas l'envie qui manque, chérie. Ben, allez-y, les filles. A tout à l'heure. Trop classe. Et Émilie, même ses partenaires de cinéma, sont sous le charme. Regardez, lui, c'est Grégory, son amoureux dans le film. Il est beau. Elle dit, Greg, comment tu la trouves, Émilie ? Gourmante. Elle donne envie de manger. Comment ça, envie de manger ? Enfin, de manger, de déguster. Déguster ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as fumé la moquette, Greg ? J'ai dit que t'étais gourmante, mais c'est pas compréhensible, ce que j'ai dit, en fait. Ben, non, pas vraiment, chouchou. Ouais, parce que je voulais pas dire qu'elle aime bouffer, hein. Ouais, mais bon, tu l'as dit, hein. Mais j'aime bouffer aussi, hein. Ouais, d'accord. Mais bon, Greg, pose-toi 2 secondes et réfléchis. Qu'est-ce que t'as voulu dire ? Allez. C'est ça que je voulais dire. Elle rend gourmand. Et il vaut mieux faire envie de pitié, hein. Ouais, bon, d'accord, il est joli, ton copain, Greg, dis donc. Mais il a un peu de mal avec ses mots ce soir, hein. Allez, file. Pour résumer, Émilie, vous l'aurez compris, c'est une fille bien dans ses baskets qui se la raconte pas. Une fille cool, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est déjà devenue une vraie star en quelques années seulement. Sa nouvelle prestation dans l'équipier ne fait que nous le confirmer. Alors, Émilie, bravo et puis bonne route. Allez, salut. Ah, mais attends, mais qui c'est, là, Emmanuel ? Oh, t'étais là. Ben, c'est pour toi, oui. C'est pour rien. Non, non. Ça vous couperait. Ouais, ouais, on sait pas. Vous l'avez trouvée comme moi, Émilie ? C'est délicieux, c'est délicieux, mais le film est super. Ben, oui, ils sont tous, mais... Non, mais ça paraît banal, déjà, ça, je connais ça à chaque fois, souvent, mais là, vraiment... Je suis l'homme, je suis ton papy, j'ai ma fille. C'est vrai que le film, comme vous, c'est... Enfin, vous êtes délicieuse et le film est formidable. C'est vrai que Claude Berry disait, il vous a dirigée dans La Femme de Ménage, de vous. Vous êtes une jeune fille d'aujourd'hui qu'on peut rencontrer dans le métro. On peut toujours vous rencontrer dans le métro ? Oui, oui, toujours. Ah oui ? Oui, enfin, j'habite plus Paris, mais quand je me déplace à Paris, en général, je prends le métro. Vous habitez où ? J'habite dans l'Eure, en Normandie. Vous avez quitté votre Belgique, vos parents dont on voyait au moment... Les filles ! Émilie, oui, Claude Berry disait aussi que vous étiez la Viviane Romance et Ginette Leclerc d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être comparée à des vedettes du Père Lachaise ? C'est plutôt pas mal, quand même. Ah, oui ? Oui, ça va. Je crois que c'est Jeanne Moreau qui est un de vos exemples aujourd'hui. Vous aimeriez avoir une carrière comme Jeanne Moreau ? C'est un bel exemple de carrière, oui. Oui, parce qu'elle a commencé à travailler assez tôt et qu'elle travaille toujours. Je pense qu'elle a une assez longue carrière et c'est vraiment ça que je veux. Je ne cherche pas la reconnaissance ni la notoriété, mais en tout cas, on a besoin de reconnaissance pour pouvoir travailler longtemps. Mais ce que je veux d'abord, c'est travailler longtemps. Vous avez fait Sciences Po, il paraît. Vous préparez Sciences Po ? À peine. Alors ça, c'est une légende. Je suis restée un mois à l'école de Sciences Po, à l'université de Sciences Po en Belgique. Et voilà, j'y suis restée un mois. Pendant la semaine de préparation de Sciences Po, on commençait la prépa de Rosetta. Et au bout de quelques temps, quand j'ai vu le temps que ça me prenait d'être sur le film Rosetta, du coup, j'ai arrêté Sciences Po. Il paraît que vous avez écrit un petit mot aux frères d'Ardennes, quand vous avez postulé pour Rosetta, en disant « je veux grandir parmi les grands » sous cette apparence de nature qui croque la vie. Vous êtes très ambitieuse. Disons que je veux juste un petit peu grandir avec eux. Je n'ai pas dit que je voulais arriver à leur niveau. Mais il faut de l'ambition aujourd'hui dans ce métier-là. Bien sûr, oui, oui, oui. J'aime ce métier par-dessus tout. C'est vraiment ce qui me... Ça me donne la pêche le matin quand je me lève pour aller en tournage. C'est le seul moment de ma vie où je ne suis pas en retard, où je ne suis jamais en retard quand je travaille. Et oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc si je peux faire ça tout le temps, ce serait pas mal. Il paraît que votre petite fille vous regarde. C'est ce que vous me disiez pendant le reportage. Ah, vous êtes bavard. Ben oui, apparemment, elle me regarde. Et elle n'a que deux ans. Oui, parce qu'elle a fait de la route de nuit avec son papa. Ils se sont arrêtés à l'hôtel. Ils étaient dans le sud de la France. Et elle se réveillait en arrivant à l'hôtel. Et son papa lui a expliqué mon travail ce soir. Elle va me découvrir. Voilà, coucou Mila. C'est facile. Vous l'emmenez sur les tournages ? Parce que vous avez 23 ans. Vous avez une petite fille de 2 ans. Vous menez de pair et cette carrière au cinéma. Et votre vie de femme. Vous l'emmenez avec vous sur les tournages ? Oui. Et je pense que c'est plus facile pour moi que pour quelqu'un qui a un travail, qui se lève à 7h le matin et qui rentre à 8h le soir. Je pense qu'on est assez privilégié quand on est comédien. On a des nounous. Son papa aussi vient avec elle. Enfin, c'est assez facile. Elle baigne dans le milieu des tournages depuis qu'elle a deux mois. Voilà. Et elle a respiré l'air de la Bretagne pour ce film, l'équipier. Comment vous raconteriez l'histoire de l'équipier ? Alors, je disais dans les loges tout à l'heure, pourvu que je ne fasse pas le pitch, vous avez vu le film ? Vous ne pouvez pas le raconter ? Oui, j'ai vu le film. Bon, ben si, je peux le raconter. Ça commence avec une jeune fille qui arrive pour vendre sa maison, une maison de famille. Et puis, à l'occasion de la vente de cette maison, elle va découvrir un livre qui va raconter une histoire, qui est son histoire. Qui est son histoire. Elle va découvrir tout ce qui s'est passé avant son 20e naissance. Voilà, une histoire qu'elle ignorait complètement. Un homme qui est arrivé, qui s'appelle Antoine, qui est joué par Grégory Dérangère, dont on disait que c'était votre amoureux. En fait, ce n'est pas votre amoureux. Vous êtes amoureuse de lui, mais lui, il est amoureux de Sandrine Bonner, qui est la femme de Philippe Torretton dans le film. Et il fait l'équipier avec Philippe Torretton. Dans le phare de la jume, on les affronte la tempête. Et dans la tempête, dans ce monde de la Bretagne, où on sent qu'il y a des gens, des vrais bretons, son arrivée va bouleverser l'île. Je vous propose de découvrir la bande-annonce du film. Je cherche M. Le Gain. C'est moi. C'est les phares et balises qui m'envoient. Les amis, la famille, ma femme, ma baie. Vous cramponnez là et là. Putain, ça ne prévient pas. Même quand il n'y a pas de vent, il y a du vent ici, il ne faut pas y aller, c'est tout. Tu pars d'un gardien. Il n'a jamais vu un phare, il a horlogé. Il va faire quoi là-haut ? Vous donner l'heure ? Il ne va pas nous emmerder longtemps. Les nouveaux venus, on les regarde un peu de travers ici. Personne ne comprend pourquoi vous êtes venus là, vous savez ? Disons que j'avais envie de prendre le large. Ils ont écrit une lettre à l'ingénieur pour vous faire remplacer. Ils l'ont tout signé. Ils cherchent du boulot ? On pourrait le prendre au certissage. Attention, voilà la nouvelle ! Je ne comprends pas. J'ai l'impression de vous connaître depuis tellement longtemps. Et quand on est amené dessus, on ne voit rien. Allez, bon. Vous ne sentez rien, là ? Vous ne sentez rien ? On pourrait peut-être se le tutoyer, non ? T'as des gosses ? Non. Pas de femme non plus ? Non plus. Je crois que je ne vais pas y arriver. Moi non plus. Yvon, c'est éteint. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que vous êtes en train de devenir une grande actrice, mais les réalisateurs qui ont tourné avec vous disent de vous que vous avez une énergie folle, une justesse, un naturel, un sens inné du mouvement. Et j'ai lu que pour passer comme ça du rire aux larmes, pour jouer toutes ces émotions, vous puisiez... J'écoute de la musique. Voilà, vous écoutiez de la musique. Racontez-nous. C'est dans la musique que vous trouvez ? Pas toujours, pas à chaque fois, mais j'écoute de temps en temps pour certaines scènes, pour des scènes qui sont vraiment sur l'émotion. J'ai besoin de me couper du monde et surtout de l'environnement du tournage avec de la musique. Ça me permet d'oublier qu'on est en train de faire un film. Ça me permet de vraiment plonger au cœur de moi-même, parce que la musique m'isole, et de retrouver certaines émotions qui me seront utiles pour pouvoir jouer. Il y a encore une chose qui est une difficulté pour vous au cinéma, c'est la nudité. Vous dites que c'est un problème pour moi. Je n'aime pas ça. Je trouve ça rarement utile, déjà. Je ne pense déjà pas être suffisamment à l'aise avec mon corps pour ça. Et notamment aussi, oui, que c'est très rarement utile. Je lis souvent des scénarios où les scènes n'ont rien à y faire. On ne parle plus de scènes d'amour. Au cinéma, on parle de scènes de nu. Moi, je pense qu'on peut voir une belle scène d'amour sans forcément être à poil. Vous dites d'ailleurs, vous, vous mettre nu, effectivement, vous avez du mal, mais si un comédien est nu devant moi, je détourne le regard. Oui. C'est pourtant du cinéma. Oui, mais qui que ce soit nu devant moi, je détourne le regard par mon mari et ma fille. Mais je suis assez pudique et même la vision de la nudité me dérange. Vous aimez le vin ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe, c'est nu ? Émilie, franchement, entre nous, entre filles, si on vous proposait de faire le remake de mon curé chez Les Nudistes avec Brad Pitt et Johnny Depp, franchement, est-ce que vous ne feriez pas craquer le string ? Je prendrais une doublure, mais je fais les scènes de jeu avec eux parce que c'est des bons acteurs. Est-ce que c'est bien franc, ça, comme réponse ? Oui, je veux juste les scènes de jeu. Et puis pour tout ce qui est en bas, bon, eux, ça va, je peux les voir nu. Ah, d'accord. Vous adorez le vin, ce que vous me disiez. Alors, je vous recommande, vous allez être... En même temps, ce n'est pas des films concurrents parce que c'est deux super films que je vous engage vraiment à voir, et l'un et l'autre. Et ce n'est pas une formule de politesse puisque vous n'êtes pas parce que c'est deux films que j'ai adoré et qui sont très, très différents. Mais allez voir mercredi Mondovino. Il y a beaucoup de scènes de nudité, hein, attention. C'est vrai ? Ça risque de vous gêner. Non, mais ça ne me gêne pas de le voir sur un écran, ça va, ça va. Vous voyez déjà, il y a une crâne nu. Oui. Oh, mon Dieu, quelle horreur ! C'est une passion pour vous, le vin, une passion que vous nous faites partager. Alors, c'est nouveau de voir un Américain qui prend la défense du vin français, Américain en même temps cosmopolite parce que vous avez vécu dans plein de pays. Votre père est un journaliste, vous avez vécu en France, en Grèce, en Inde, en Grande-Bretagne, dans sept ou huit pays, je crois. Et alors, vous nous racontez la guerre du vin. Et c'est une guerre absolument passionnante qui met en jeu des acteurs, des vrais personnages dans le film et qui sont... On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Ils jouent comme des acteurs de cinéma. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé pendant le tournage avec Stellan Skarsgård et Charlie Rampling, avec qui j'ai fait mon dernier film, justement pour un peu mieux comprendre les relations possibles entre ces non-comédiens et la caméra. Eh bien, écoutez, en tout cas, ils crèvent l'écran. La guerre du vin, pour bien comprendre ce qu'il y a dans votre film, Stéphane Malter nous raconte qui sont ces personnages qui incarnent aujourd'hui cette guerre mondiale. Le vin est mort. Soyons clairs, le vin est mort. Victime de la course à la gloire et au fric, le vin est-il menacé demain ? Un seul et même goût, comme le Coca-Cola, pour plaire à toutes les papilles de la planète ? Dans Mondovino, film qui a fait fureur au Festival de Cannes, Jonathan Nociter, le Michael Moore du Pinard, raconte la guerre mondiale du vin, bataille du goût où s'affrontent, industrielle et poète. Moi, j'aime les vins qui se dégustent en longueur. Soit il est comme ça, ils se dégustent en largeur, ils vous bluffent. C'est les vins modernes. Après, vous le goûtez trois minutes après, vous dites oui, c'est pas mal. Le bon sens, c'est un peu court. Hubert de Montille, grande famille de vignerons dans le Bourgogne, il défend le bon vieux vin français du terroir, plus nature que Jean-Pierre Coff. Et moi, ma dégustation, j'aime qu'elle soit en longueur. Le vin n'est pas droit. Ce vin en longueur n'est pas du goût de l'américain Robert Parker, pape universel de la critique. C'est vrai que votre nez est assuré ? Oui, c'est vrai. Oui, mon nez et mon palais. Ils sont assurés combien ? Un million de dollars. Dans le monde entier, même en France, les notes du prof Parker font la loi et le marché. Vous savez, le New York Times peut faire fermer un restaurant. Mais il n'a pas d'effet à Tokyo, ni à Singapour, ni à Paris d'ailleurs. Moi, de mon petit bled de Moncton, j'ai un impact mondial. Michel Roland a tout compris. Un vin qui plaît à Parker est un vin qui se vend. Du coup, ce gourou qui a plus de 100 vignerons dans le monde façonne les vins au goût de son ami Parker. Il n'y a pas de question à se poser. Si ça ne doit pas faire mieux, on ne fait pas. Oui, mais pas tout le monde a les mêmes idées sur ce qui fait mieux un vin, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est ce qui fait la diversité. C'est pour ça qu'il y en a autant de mauvais, d'ailleurs. Résultat, les rois du business de la vigne sont désormais de l'autre côté de l'Atlantique. En Californie, c'est la famille Mondavi. Dans dix ou quinze générations, ce serait génial de voir nos héritiers faire du vin sur d'autres planètes. Ce serait drôle, non ? Allô, Scotty, téléporte-moi une bouteille de vin martien. Côté en bourse, Mondavi produit plus de 100 millions de bouteilles dans le monde. Chiffre d'affaires, un demi-milliard de dollars par an. Mondovino, savoureuse enquête menée sur trois cas. Continent, réquisitoire contre la mondialisation, nos citaires s'attaquent aux multinationales du Vignoble qui risquent de tuer les vins du terroir. Demain, la fin du vin français. Donc pour vous, l'uniformisation du goût du vin est en marche comme le Coca-Cola, finalement. Pardon ? L'uniformisation du goût du vin est en marche pour vous comme le Coca-Cola. Non, mais en fait, moi, je suis plus optimiste. Ça m'amuse beaucoup de voir comment vous avez compris le film. C'est génial, parce que ça veut dire que chaque personne interprète de façon différente. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Je vois... En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de vignerons résistants, non seulement en France, mais de par le monde. Vous dites en même temps que le péril n'a jamais été aussi grand. Ah bah, exactement. C'est ça le paradoxe. C'est qu'au même temps qu'il y a des gens qui s'engagent pour défendre l'idée de terroir, qui est quand même l'idée que vous êtes différente de vous. Ça, c'est la beauté du vin, qui est quand même la beauté de l'être humain. Au même temps, les forces fascisantes d'homogénisation, d'historicalisation, remettent en question la possibilité de survivre. Oui, parce qu'on voit la puissance de ces grands industriels du vin aujourd'hui. Et puis le rôle, par exemple, de ce critique, Robert Parker, qui, lui, effectivement, fait la loi. Il y a beaucoup de critiques dans le vin. Pourquoi est-ce que lui, il est plus puissant que tous les autres ? Écoutez, je pense que le pouvoir, c'est toujours un hasard. Mais ce qui est assez paradoxal avec Parker, je pense, c'est que c'est un homme complètement honnête qui poursuit son goût jusqu'aux limites. Mais dans un monde où on autorise une prise de pouvoir dans n'importe quel domaine, que ça soit la politique, on voit ça maintenant aux États-Unis avec le père Bush qui nous menace tous, que ça soit dans la mode, je ne sais pas, chez les dentistes. N'importe quel endroit, on est menacé par des gens plutôt bien, mais qui ont trop de pouvoir. C'est la force de la mondialisation en marche dans une économie de marché où, effectivement, ceux qui ont ce pouvoir-là, vous dites, il est honnête, il est indépendant, mais il a un pouvoir considérable aujourd'hui. Et effectivement... Presque malgré lui-même. Sans doute malgré lui-même. Et alors face à lui, il y a ces vignerons qui résistent avec des personnages incroyables. Hubert de Monti, vigneron bourguignon, il est extraordinaire. Lui et sa famille. Lui et sa famille. Il est absolument incroyable, incroyable. Et alors, on pourrait se dire finalement, tous ces vins qui sont souvent très chers, que personne ne peut s'offrir, ou très peu de gens peuvent s'offrir, finalement, est-ce que c'est si grave s'il y a une uniformisation vers un goût qui serait le goût de Parker ou d'autres ? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une question de vin cher ou pas cher. Tous les vins, vins de pair, mais les vins qui sont plus élites, plus leaders, si vous voulez, c'est des vins qui vont amener, c'est un... Ils vont amener le marché. Et qu'est-ce qui se passe avec une société, une multinationale, qui a des marques qui sont chères, ils ont aussi des marques qui ne sont pas chères. Et ils ont une philosophie d'imposer un goût standardisé et formaté. Et si c'est le goût que les gens aiment ? Je ne pense pas. Ça, c'est pour moi une des grandes fraudes de notre temps. On est tous en train d'être arnaqués par les forces de marketing. Ce n'est pas que les gens aiment ça. C'est ce que nous sommes présentés. Ils nous donnent l'idée d'un choix, mais c'est faux. C'est faux. Il y a des étiquettes différentes. Mais tous les choses se ressemblent. Et c'est vrai pour tous les domaines. C'est vrai dans le cinéma, là où je me bats, moi. Donc, ce n'est pas une question. Les gens... Moi, je ne pense pas que les gens ont envie de McDo. Le McDo est imposé. Donc, on reçoit ça. On n'a pas le choix. C'est scandaleux. On peut prendre un McDo ou pas en prendre. Oui, mais si la culture... Il y en a un peu partout, quand même. Si la culture vous impose des monopoles et des oligopoles de distribution et d'exploitation, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour la bouffe, c'est vrai pour le vin. Vous n'êtes pas vraiment le choix. Vous voyez, vous n'êtes pas chez un énorme distributeur, producteur. Vous n'avez pas été produit par une major hollywoodienne. Et pourtant, votre film, il va marcher. Moi, j'en suis sûr. Il a été ovationné à Cannes. Vous voyez, il y a aussi des films qui peuvent se monter. Mais heureusement, il y a des distributeurs résistants comme Diaphana qui distribue le film. Michel Saint-Jean, c'est un homme qui a une position politique par rapport au cinéma. Et il le vit à fond. Mais c'est pour ça que je suis optimiste. Il y a des résistants. Et alors, sur le vin, vous pensez qu'aujourd'hui, ces résistants vont garder la main, que ces vins du terroir que vous affectionnez et qui ont un sens, parce que c'est les racines, c'est un goût, c'est une histoire, c'est une culture. Tous ceux qui en parlent dans le film en parlent de façon absolument magnifique. Je pense qu'il faut préciser aussi que, de toute façon, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'idée de défendre un terroir, ce n'est pas un acte passéiste ou réactionnaire. En fait, c'est radical. C'est moderniste. C'est progressiste. Parce que c'est juste, c'est de dire, c'est de distinguer un terroir d'un autre comme distinguer un être humain d'un autre, de prendre conscience éthique de l'idée que le passé, l'histoire, nous appartient, nous est essentielle pour aller en avant. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas réactionnaire, ça, défendre un terroir. Vous avez présenté... Excusez-moi de vous couper, mais en fait, Mondeau-Vinot, c'était aussi un peu pour aller boire à l'œil les grands crus bordelais, non ? Entre nous ? Non, moi, écoutez, pour moi, c'est un film tolérant autant que militant. Et moi, je suis allé... C'est quand même une aventure extraordinaire pour moi de traverser le monde. J'ai fait trois continents, une dizaine de pays. Je suis allé dans des palais, dans l'intimité des palais des grands aristoflorentins, dans le pimpasse de l'Argentine avec des paysans qui gagnent 50 euros par mois. Et pour moi, c'est surtout... C'est un acte d'amour, hein, parce que c'est un acte d'amour, c'est un film d'amour, l'amour du vin, qui est quand même... Et de tous ceux qui le font, aussi différents soient-ils. Et d'ailleurs, quand on dit, vous êtes le Michael Moore du vin, vous détestez ça. Non, mais je... Écoutez, moi, je suis... Justement, ça, c'est me rendre en tant que marque. Je suis peut-être pas grand-chose. Je suis un marginal, mais je ne suis pas une marque. Je suis différent. Et je tiens à cette différence, surtout avec Michael Moore. Je peux vous dire que vous êtes très différent de Michael Moore, parce que votre film est beaucoup plus honnête que le sien, même si le sien est très brillant. Non, mais le fait... C'est vrai qu'on sort de ce film, on ne se dit pas qu'il y a des bons, il y a des méchants. Ah, ben, ça, c'est essentiel. On se dit, ben voilà, il y a des forces différentes. Il y a des... Bon, il y a des gens très puissants, effectivement, qui essayent d'imposer ce goût pour vendre plus. Et puis, il y en a d'autres. Enfin, c'est un film très juste. Mais c'est la magique du vin, vous voyez. Parce que le vin vous permet de vous asseoir à la table avec des gens à qui vous ne partagez aucun avis. Mais vous pouvez vous parler. Et ça, c'est essentiel. Quand vous l'avez présenté, ce film, dans la région du Bordelais, quelles ont été les réactions ? Ah, c'était un peu chaud, quand même. Très chaud, parce que... Non, il y avait beaucoup de gens qui, je pense, s'en sentient assez engagés par les propos du film. Il y a d'autres gens, parce que le monde du vin, c'est quand même... Il y a une espèce de homerta, une espèce de silence plutôt mafieux. C'est un milieu difficile à pénétrer ? Oui et non, parce que d'un côté... Enfin, mafieux, quand même, c'est des termes forts. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui défendent des petits pouvoirs dans le monde du vin. C'est pour ça aussi que je déteste tout le snobisme autour du vin, tout le blablabla qui rendent, en fait, le vin comme acte de pouvoir. Au fond, le vin, c'est un acte d'amour, de l'amour avec la terre, de l'amour entre personnes et de partage. Et oui, c'est vrai que ceux qui ont beaucoup de pouvoir, qui fondent du vin pour l'argent, que ce soit en Bordeaux, en Bourgogne, n'importe où aux États-Unis, ça n'a pas d'importance. Mais je pense qu'effectivement, parce que c'est un monde qui était très fermé jusqu'à maintenant. Et donc, votre film a dérangé dans ces régions-là ? Je pense que ça dérange un peu. J'étais pas mal dénoncé par des gens, mais j'espère que les gens qui ne sont pas impliqués dans la politique du vin vont pouvoir trouver quelque chose qui les libère. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, Jonathan. Merci, Émilie. Deux films très différents, mais tous les deux formidables. L'équipier, Mercredi, et Mondovino. Un film où vous racontez votre amour du vin et où on voit ses forces de la mondialisation. C'est un exemple, le vin, mais la mondialisation, on le voit, pourrait se prêter à beaucoup d'autres produits. Et là, c'est vrai que c'est un exemple très marquant. Merci d'avoir été avec nous. Dimanche soir, Capitale, avec Guy Lagas, choisir la course aux sensations fortes. Secret d'actualité avec Laurent Delahousse, une enquête sur un escroc. Christophe Franck-Encourt, le Français qui est escroc à Hollywood. Nous, on se retrouve à vendredi prochain. Très bon... Vendredi prochain, très bon week-end. Bonne fin de soirée. C'était tous les sujets de société dans Soyons Direct, avec le quotidien 20 minutes. Sous-titrage ST' 501